Je dois parler de la situation mondiale et dans 45 minutes c'est impossible de parler de tout parce que ce n'est pas la situation d'il y a 10 ou 20 ans, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a une crise mondiale du capitalisme qui a un impact sur tous les pays et nous avons des événements historiques devant nous et des mouvements dans tout le monde, dans l'Amérique latine, dans les États-Unis, en France, en Afrique, en Chine, en Inde, dans tout le monde. Et je vais tenter de faire une analyse générale de la crise mondiale et des perspectives de la lutte de classe. Nous sommes devant la crise, je pense qu'on peut dire tranquillement, la plus sérieuse, au moins depuis les années 30. Et elle pourrait se transformer dans une crise plus profonde parce que cette crise est vraiment globale. Parce que les dizaines d'années de développement du capitalisme ont finalement globalisé le système. Il n'y a pas un coin du monde qui ne fait part de l'économie capitaliste et ça signifie que la crise va avoir effet sur tous les pays. Si nous regardons les niveaux du chômage et la chute de l'économie, ce type de phénomène, comme je l'ai dit, c'est des années 30 que nous ne voyons pas une situation similaire. La Chine, qui jusqu'il y a une dizaine d'années, était un facteur de stabilité, était un élément qui produisait stabilité économique parce qu'il y avait une grande croissance de l'économie chinoise. Maintenant, la Chine a commencé à se transformer dans un facteur d'instabilité et toute la crise que nous avons devant nous était déjà préparée auparavant. L'économie mondiale était dans une condition tellement fragile qu'il suffisait un accident, entre virgule, un accident, comme le coronavirus ou autre élément, comme l'exit par exemple. Tout, c'était des accidents avec un potentiel de basculer toute l'économie mondiale dans une crise économique profonde. Quand je suis entré dans la politique, c'était l'année dernière, il y avait la crise du pétrole de 1973-74, après la guerre au Moyen-Orient. Il a expliqué la crise avec la guerre et le prix du pétrole parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est une crise du capitalisme, que c'est une conséquence du mécanisme du capitalisme. Il n'y a pas un élément que c'est la cause. Ils cherchent une cause extérieure au système. C'est-à-dire, le système c'est bon, mais il y a des accidents, etc., qui provoquent une crise. Ce n'est pas le système. Ce n'était pas le pétrole en 1974, ce n'est pas le coronavirus aujourd'hui. Clairement, le coronavirus, la pandémie a accéléré le processus. Il l'a rendu plus profonde, etc., etc., etc. Mais la cause fondamentale de la crise, ce n'est pas le coronavirus. C'est un exemple de la nécessité qui s'exprime à travers de l'accident. Le coronavirus est un déclencheur qui a accéléré un processus qui était déjà commencé. C'est comme un homme qui est au bord de la falaise. Si je prends un petit doigt et je pousse un homme qui est au bord de la falaise, c'est un désastre. Mais la cause n'est pas que j'ai poussé, c'est pourquoi il était au bord de la falaise. Parce que s'il était un kilomètre de la falaise, il va tomber, il va se reprendre tranquillement. Le problème, c'est que l'économie mondiale était déjà jusqu'au bord d'une crise. Si on rappelle la situation avant la pandémie, on rappelle qu'il y avait des mouvements incroyables. Algérie, Soudain, Liban, Chili et d'autres pays. Des mouvements insurrectionnels dans beaucoup de pays. Il parlait d'une quarantaine de pays avec la perspective de lutte dans la prochaine année, avant la pandémie. C'était une crise qui était déjà en marche. La pandémie, clairement, a accéléré tout le processus. Et, comment je dis, l'économie était déjà ralentie et elle ralentissait déjà avant. Parce que c'était le système capitaliste qui était arrivé à ses limites naturelles. Mais, clairement, la crise actuelle, la crise sanitaire, la crise de la pandémie a rendu la situation pire. L'Organisation Internationale du Travail, déjà à avril, après plus ou moins deux mois de la pandémie, il avait calculé qu'un 1,6 milliard de travailleurs dans le secteur informel auraient perdu 60% de ses salaires au début de cette crise. Nous regardons comment la bourgeoisie était alarmée. Il y a un article de May, de May, du Financial Times, qui commence avec cette phrase. Et c'est la première phrase, c'est « À moins d'une révolution communiste, il est difficile d'imaginer comment les gouvernements auraient pu intervenir sur les marchés privés aussi rapidement et profondément qu'au cours des deux derniers mois de lockdown. » Ça, c'est la manière avec laquelle la bourgeoisie sérieuse regardait cette crise. Le fait qu'il parle, comment son article, que c'est un article de la rédaction, c'est une déclaration officielle du Financial Times, parce que c'est l'un des, je pense, les plus sérieux des capitalistes à niveau mondial, qui commence avec l'élément « révolution communiste ». Ça vous donne une idée de la peur qu'ils ont, de la possibilité des mouvements révolutionnaires de la classe ouvrière dans tout le monde. Si nous regardons l'Angleterre, le même Financial Times annonce à May que la récession en Angleterre, cette année, c'est la pire de plus de 301. On doit retourner à 1706 pour trouver une chute de l'économie plus profonde que l'actuelle crise en Angleterre. Ça vous donne une idée de la profondeur de la crise. En 2020, le commerce mondial va se baisser, se réduire de plus de 9 %. Ils pensent que l'année prochaine, elle va se reprendre à 7 %. Mais ils admettent qu'elle ne va reprendre le niveau d'avant la pandémie. C'est naturel, c'est naturel parce qu'avant la pandémie, il y avait déjà un processus de ralentissement de l'économie. Le PIB global va tomber de quasi 5 % cette année. Et l'année prochaine, ils pensent qu'elle va se reprendre de plus ou moins de 5 %. Ce sont les chiffres officiels. Maintenant, il y a la... Comment se dit vaccination ? La vaccine ? Le vaccin. Le vaccin. Ils ont un grand espoir que le vaccin peut les sauver, que finalement la crise va finir. Et regardons le comportement des bourgeois. Les actions dans la bourse de Pfizer, dans un jour, il y a une croissance de 9 %. La bourse de Londres, globalement de 5 %. Et si on regarde les compagnies, par exemple les hôtels, les compagnies de l'aviation, ils ont augmenté la valeur à la bourse. Mais par exemple, Zoom, que nous utilisons maintenant, la valeur s'est baissée parce qu'ils ont la perspective qu'après la pandémie, Zoom ne va avoir les mêmes clients que maintenant. C'est tout un calcul ou faire des profits rapidement. Ça c'est le comportement normal des capitalistes. Mais il y a un grand problème. C'est l'accumulation de la dette. Ils ont calculé, la Banque Centrale Européenne a calculé que la pandémie peut produire 1,4 trillions d'euros de... comment on se dit... de dette qui ne peut pas être payée. Je ne sais quoi, insolvent. Je pense que c'est dit. Que c'est plus qu'au 2008. Ça signifie qu'ils pensent que la crise économique va être pire que 2008. Nous avons cette grande accumulation de dettes. C'est dettes privées des familles, dettes des corporations, des compagnies et des familles. Un des problèmes qu'ils ont, c'est que sa dette n'est pas utilisée pour produire de la richesse comme investissement dans la production, etc. Elle ne va produire, par exemple, une augmentation de la productivité du travail. Et ça, c'est parce que, particulièrement dans l'Europe et les États-Unis, la dette est littéralement payée les familles pour survivre, pour acheter les minimums qu'ils ont besoin pour survivre comme famille. Et ce n'est pas l'argent qui va dans les investissements. Et clairement, nous sommes marxistes et nous savons qu'après une crise, il y a une récupération. Il n'existe pas la récession permanente ou la crise permanente. C'est naturel que le capitalisme ait un cycle. Mais on doit regarder, pas seulement la récupération immédiate, le cycle immédiat, on doit regarder la condition générale du système. Parce que n'oublions pas que pendant les années 30, il y avait des moments de récupération de l'économie. Mais la condition générale du système, c'était d'une crise profonde. Le Financial Times, un article de novembre, parlait de… comment se dit « scars » ? Tu sais le mot « scars » ? Cicatrices. Cicatrices. Je dois parler italien. Cicatrices. Il parle de cicatrices économiques persistantes qui vont limiter l'activité économique et la croissance pendant des ans. qu'elle va réduire le niveau de vie. Elles vont rendre pire les finances publiques. Qui vont créer la nécessité d'augmenter les impôts, d'imposer l'austérité dans la période prochaine. Et que l'impact général va être négatif. Et que tout ce qui était déjà difficile avant la crise va être plus difficile après. Ça, c'est un commentaire précis de la situation. Ça, c'est la salute générale du système. Regardons des chiffres. La dette globale dans les premiers trois mois de l'année est arrivée à 331% du PIB. C'est une augmentation de 10% dans une période très courte. C'est un réveil record de dette de 258 trillions de dollars. La dette de la Chine dans tous les secteurs, privés, publics, etc. est arrivée à 335% du PIB. Seulement dans le premier trimestre de l'année, la dette était passée de 302 à 318. C'est une augmentation très rapide dans une période très courte. C'est la plus grande augmentation de la dette dans un période tellement court. Si nous regardons la dette publique en Europe, en France, elle passe de 101% à 114, de premier trimestre au second. En Espagne, de 99 à 110. En Allemagne, de 61% à 77. Au Royaume-Uni, de 85 à 103%, etc., etc., etc. Et les prévisions d'un journal américain, Foreign Policy, qui expliquaient que dans les États-Unis, la prochaine administration, c'était Biden, rencontrera une crise de la dette globale, qui va rendre l'expérience mondiale de 2008-2009, comment on se dit ? Non. 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 Ok. L'article explique que la dette doit être réduite parce qu'elle était arrivée, c'était jusqu'à 46, après la Seconde Guerre mondiale, que nous n'avons qu'une dette tellement haute. Il y a 20% des compagnies américaines qui ne peuvent payer les intérêts sur la dette. Ça, c'est la profondeur de la crise. La Chine est entrée dans cette situation. Avec sa croissance, elle va prendre plus, comment on se dit, elle, c'est un compétiteur aux États-Unis, à l'Europe. Et c'est l'unique, c'est la seule économie avancée qui s'est déjà récupérée après la crise. Et elle avance dans le marché mondial. Et ça, c'est une source de conflits, majeurs conflits. La politique de Biden, par exemple, ne va pas changer. Il y a des libéraux qui pensent qu'il va être meilleur. Il va continuer la même politique vers la Chine. La différence qu'il a, c'est que Biden cherche de renforcer l'alliance avec l'Europe pour faire un front unique des États-Unis et l'Europe contre la Chine et contre la Russie. Tout ça signifie qu'après la pandémie, ils vont être obligés à appliquer une politique d'austérité. Maintenant, la ligne générale du FMI, de la Banque mondiale, etc., c'est de continuer avec la dette pendant une période. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une grande peur des mouvements sociaux. Ça, c'est la vérité. Ils ont peur des travailleurs parce qu'ils se rendent compte du potentiel révolutionnaire dans la situation. Ils vont continuer avec cette politique. Mais après, quand ils pensent que la pandémie est terminée et on peut retourner à la normalité, quelqu'un doit payer la dette qui s'est accumulée. Et par exemple, le gouvernement britannique a déjà annoncé que dans le secteur public, il y a 5,5 millions de travailleurs, que sont 17% de la force de travail en Angleterre. Ils vont congeler les salaires pendant trois ans. Il y a des mois que les travailleurs des hôpitaux, les médecins, les enfermés, etc., ils étaient présentés comme les sauveurs de la situation. Mais ils ne veulent pas les payer. Ils vont congeler les salaires. Et ça a déjà provoqué des réactions combattives des syndicats, dans le secteur public particulièrement. Ça, 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 ça réflèche la rage qui commence dans la base entre les ouvriers devant cette perspective. Il y a une idée réformiste dans le mouvement que l'on peut, il y a une solution à la crise. On va augmenter la dette, faire des investissements, stimuler l'économie et après, avec la croissance que la dette a provoquée, on va payer la dette. C'est une solution magique des réformistes. On doit se poser la question. Si c'est tant facile que ça, c'est la manière de sauver le système, pourquoi les capitalistes n'acceptent pas cette idée ? Pourquoi ils insistent que les dettes doivent être payées ? Parce qu'il y a le monde de la réalité et le monde des songes, des réformistes, qui pensent qu'il y a des solutions faciles. L'explication se trouve dans le fait que les réformistes cherchent une solution sans changer fondamentalement le système. Ils cherchent les solutions dans les limites, dans le cadre du système, parce qu'ils ne veulent pas entrer en conflit avec la bourgeoisie. Ils ont peur de la lutte de classe. Ils cherchent de faire comme l'arbitre entre les classes. Et ce n'est pas possible. Parce que s'il y a ce niveau de dette, quelqu'un doit le payer. et le quelqu'un pour la bourgeoisie sommes-nous, les travailleurs. La grande majorité de la population doit le payer. Le Fonds monétaire international est très préoccupé. Il parle d'une condition très sérieuse, pré-existant, ce phénomène de la dette. C'est seulement qu'elle s'est accélérée. Elle a rempli la situation. Et seulement ce élément de l'analyse nous donnait l'image d'une situation qui est pleine de potentiel de lutte de classe révolutionnaire. Et la bourgeoisie se rend compte du danger dans cette situation. Regardons le pays le plus riche du monde, les États-Unis. Nous avons vu des événements qu'au passé on aurait pensé ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine, c'est l'Italie, la France. Eh oui, la France, il y a la lutte de classe, la classe ouvrière française, le 68, etc. Mais pas aux États-Unis, que c'était le pays le plus riche, le plus tranquille, etc. Nous avons vu le mouvement de Black Lives Matter, ils ont détruit la caserne de la police. Et dans les sondages, la majorité des Américains, ils ont déclaré que c'était justifié. Ça c'est dans les États-Unis, dans les États-Unis camarades. La radicalisation qu'on a vu dans les États-Unis, c'est la conséquence de la situation économique et sociale de ce pays. La croissance des différences entre les classes. La polarisation. Elle commence avec une polarisation de la richesse. Vous avez noté que pendant la pandémie, les riches ont devenu plus riches. L'accumulation du capital dans les mains des plus riches est augmentée énormément. Mais la pauvreté est augmentée au même temps. Parce que la richesse s'accumule avec la pauvreté des autres. Parce que c'est une transférence de richesse d'une part de la population. Les secteurs qui sont les producteurs de la richesse. Et ça se transfère aux mains des capitalistes qui sont les propriétaires des moyens de production. Et cette polarisation économique et sociale dans les États-Unis a produit une polarisation sociale. et des conséquences politiques. Et les élections dans les États-Unis ont donné clairement une image d'un pays polarisé. La tragédie, c'est clairement que l'alternative à Trump, c'était Biden. Ce n'était pas une vraie alternative. Biden était le candidat de l'establishment américain. La grande bourgeoisie américaine voulait Biden président. Parce qu'ils ont besoin d'un président qui ne provoque pas avec des mots comme Trump. qu'il veut impliquer la politique nécessaire, mais avec douceur, avec diplomatie, avec un beau visage qui se présente. Mais le contenu, c'est le même. C'est la politique de la bourgeoisie. Une politique qui a besoin d'attaquer les niveaux de vie des travailleurs américains. Et ils veulent éviter la provocation. Parce que la bourgeoisie se rend compte de la radicalisation qu'il y a dans les États-Unis. C'est un phénomène international. La bourgeoisie a un problème. Comment gouverner la société quand elle a perdu le contrôle des instruments traditionnels ? Par exemple, en Angleterre, ils ont perdu le contrôle du parti conservateur. Et en même temps, ils avaient perdu le contrôle du parti travailliste, du Labour Party. Boris Johnson, ce n'est pas l'homme que la bourgeoisie voulait. C'est un bouffon qui, par accident, est devenu dirigeant du parti. Il pense seulement à sa carrière personnelle. Il veut l'être, le premier ministre. Ça, c'est tout. La bourgeoisie a besoin d'un accord avec l'Europe. Mais Boris Johnson pense à sa carrière qui dépend de la base de ces fous qui sont les militants du parti conservateur, très réactionnaires, qui décident de qui est le dirigeant. Ils ont parti, que c'était le parti traditionnel de la bourgeoisie, qui n'appliquent pas directement tous les intérêts de la bourgeoisie, que c'était comme minimum un accord avec l'Europe sur le commerce. Je vais donner les chiffres de le désastre qui signifie Brexit plus avant. Mais c'était la même chose en États-Unis. Il y a aussi Trump qui a appliqué une politique, une méthode de gouverner, qui provoque la différenciation de classe. Dans les autres pays, c'est la même chose. En Angleterre, le parti trahiste était la seconde équipe. Quand les conservateurs y perdent, les social-démocrates de droite, comme l'actuel dirigeant Star Wars, ils entrent dans la scène pour sauver la situation pour la bourgeoisie. Lisez-vous un processus dans les derniers cinq ans de Corbyn qui a donné une expression à la polarisation à gauche qu'il y avait dans le pays. Et maintenant, il y a une guerre dans le parti travailliste pour reprendre le contrôle du parti. La droite cherche de reprendre le contrôle. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie a besoin de seconde équipe. Parce que les sondages indiquent que le parti conservateur va perdre beaucoup de votes. Ils ont besoin d'une alternative qui peut continuer avec la même politique que la bourgeoisie veut dans la situation. Ça explique les conflits dans les deux partis. La lutte de classe s'exprime maintenant dans le parti travailliste. entre la gauche et la droite du parti. Par exemple, le fait que dans les élections de l'exécutif du parti travailliste en Angleterre, c'est un système compliqué. Il y a les syndicats, il y a les sections locales, etc. Mais il y a neuf membres de l'exécutif qui sont élus par la base du parti. Dans les neuf, cinq étaient de la gauche. Ça te donne une idée que Starmer est dirigeant, mais il y a une forte gauche dans la base du parti. Cinquante mille militants ont abandonné le parti parce que la droite continue à provoquer, provoquer, provoquer. Il veut provoquer jusqu'à toute la gauche abandonner le parti. Mais ce n'est pas fini, le processus. La lutte continue. Il y a un processus d'une bataille dans le parti. C'est une expression, comme j'ai dit, de la lutte de classe générale dans le pays. Je vais retourner à la question du Brexit plus avant. Mais nous avons, dans la dernière... Je n'ai pas beaucoup de temps, je peux seulement mentionner ce que nous avons vu à Guatemala. Une vague de protestes dans toute l'Amérique centrale, provoquée pour l'austérité que le Parlement voulait imposer, la corruption générale du système, la polarisation de la richesse. Et nous avons vu les événements dramatiques à Guatemala où ils ont attaqué le Parlement. Au Pérou, le 9 novembre, le président Martin Vizcarra est obligé à abandonner. Une semaine plus tard, le gouvernement de Marino qui tombe avec la pression du mouvement de masse. La même chose. Extrême niveau de corruption. Les six derniers présidents de Pérou, tous accusés de corruption. Et il y a un nombre d'eux qui sont dans la prison. Et nous avons vu cette explosion de mouvements dans le Pérou. Je vais passer à la Chine. La Pérou et le Guatemala sont seulement deux exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pouvait discuter. Discuter aujourd'hui de la perspective mondiale ne nécessiterait pas un jour, une semaine de discussion pour discuter de toutes les situations. Mais passons à la Chine. La Chine, c'est le pays qui s'est développé, nous pouvons dire, qui a récupéré le niveau de croissance. C'est le seul pays avancé de capitalisme qui l'a fait. Mais la récupération économique dans la Chine se base fondamentalement sur les exportations. Il n'y a pas une grande récupération du marché interne. C'est la production industrielle qui s'est récupérée à travers une croissance des exportations. Ça va provoquer majeure tension au niveau mondial. Ce n'est pas une solution du problème. va provoquer majeure tension avec les États-Unis, par exemple. Et il y a un problème plus général. J'ai un article ici de Foreign Policy, c'est un journal sérieux, qui parle d'un problème de fonds de la Chine. Un, c'est le fait que le niveau de croissance économique était déjà plus bas qu'au passé. La Chine a besoin, pour maintenir la stabilité, une croissance de 7-8% annuelle. Elle était déjà à 6% avant la pandémie. Et elle va finir avec une croissance plus ou moins de 2%. Clairement, c'est croissance. L'Europe ne veut pas avoir ce niveau de croissance. Mais 2%, ce n'est pas suffisant pour maintenir la stabilité en Chine. Parce que la Chine a un problème. C'est un pays en transformation. C'est comme la France ou l'Italie après la Seconde Guerre mondiale. Un grand secteur agricole avec beaucoup de paysans qui a abandonné la terre et entré dans les villes. Rappelons que ça, c'était un des éléments qui a produit le 68. En Chine, le pays est à demi du voyage d'un pays agricole, un pays industrialisé. Et la Chine a besoin de créer chacun plus ou moins 20 millions de travail. Ils ont un plan pour 2020 de créer 9 millions. Mais il y a tous les autres travaillés, les migrants, qui ont abandonné les villes, ils ont retourné dans les villages, etc. Et en même temps, ils ont noté une chose. Que les investissements en Chine n'obtient le même résultat qu'au passé. Ils ne provoquent le même niveau de croissance qu'au passé. Ils ont un problème de productivité et ils ont un problème de niveau de profit dans l'économie chinoise. Il y a des problèmes plus général dans l'économie chinoise. C'est clair que c'est une économie qui s'est transformée en économie capitaliste. Mais il y a beaucoup d'éléments du vieux système. Il y a un grand secteur public. Il y a des usines, des compagnies, des entreprises de l'Etat qui sont appuyées par l'Etat. L'Etat a des instruments pour donner une direction à l'économie. Plus que l'Europe ou les Etats-Unis, etc. Mais la manière dont ils ont géré la crise de la pandémie a produit la situation où ils ont une récupération économique majeure. Ils ont moins de morts, moins d'infectés. Ils ont géré meilleur, on peut dire, que les Etats-Unis, clairement, que l'Europe, que le Royaume-Uni, etc. Si on pense que le Royaume-Uni a 5 fois les cases et 10 fois les morts en proportion à la population que la Chine. Ça c'est la différence. Et c'est la même chose plus ou moins en France, en Italie, etc. Ça donne une idée de ce qu'on aurait pu faire avec autre politique. Mais ça c'est autre question que je ne peux développer. Les perspectives pour l'économie chinoise sont de récupération. La production industrielle est retournée au niveau de décembre 2019. Mais, comme j'ai expliqué, sa croissance se base en grande part sur les exportations et ça signifie conflit avec les autres blocs économiques. En même temps, nous avons l'Italie, le fondement international. L'Italie va avoir une chute de l'économie de plus ou moins de 10-11%. La France, 10%. Angleterre, 10%. Canada, 7%. Etats-Unis, plus ou moins 5%. Allemagne, 6%. Japon, 5%. Et globalement, une chute de l'économie de 4,4%. La seule qui a une croissance, c'est la Chine, avec le 2%. Ça c'est pire que dans les années 30. La même Inde, qui était présentée comme un exemple de croissance, de modernité, etc. Une chute de 12% de l'économie. Le Fonds monétaire pense que ça va continuer dans le 2021. Et seulement à présent, nous pouvons voir une certaine récupération. La question c'est que la récupération va être clairement plus faible qu'au passé. Et que la condition générale de l'économie mondiale ne va améliorer. Ils ont un problème. La Chine, dans ce moment, a augmenté le pourcentage qu'elle contrôle des exportations internationales. Et ça va, comme j'ai dit, provoquer un conflit avec les Etats-Unis. Par exemple, le surplus commercial entre Chine et les Etats-Unis va augmenter à faveur de la Chine. Et ça signifie, comme j'ai dit, plus d'instabilité et plus de conflits au niveau mondial. Je vais entrer dans la question de la dette chinoise que j'ai déjà donné des chiffres. Le problème du travail en Chine. Mais ce qu'on peut dire de la Chine, c'est que les éléments qui provoquent plus d'instabilité sociale en Chine ont augmenté. Les tensions dans la Chine ont augmenté. Ça explique la tendance à la centralisation du pouvoir dans la Chine. Ça explique le comportement de Xi Jinping qui a centralisé tous les pouvoirs dans ses mains. Ça explique le majeur contrôle sur la société chinoise. Ils cherchent de contrôler, de limiter le potentiel d'explosion sociale dans la Chine. Mais ils ne peuvent pas l'éviter. Je ne peux pas entrer mais il y a un article sur Marxism.com qui explique le niveau de radicalisation qu'il y a dans la jeunesse chinoise. Les discussions qu'ils font, le retour à idées socialistes, etc., anticapitalistes. Ça c'est le résultat de la situation que nous avons en Chine. Je dois sauter les éléments. Si nous passons à la Russie, la Russie est en crise. Second trimestre, pratiquement 10% de chute de l'économie. Le PIB annuel va être moins de 5% cette année. Il pense avoir une certaine récupération mais elle va être lente. La Russie est entrée dans cette situation déjà en crise. Par exemple, la croissance économique, la croissance du PIB moyenne, la moyenne de croissance dans les derniers 7 ans était de 0,7%. C'est une stagnation, une stagnation de l'économie russe. Et en même temps, une chute de popularité de Poutine. Je dis Poutine ? Poutine ? Poutine. C'est un Poutine, Poutine. Il était à un certain point, il avait une popularité de 85%. Il est tombé à 60%. Mais j'ai vu un sondage qui a révélé qu'il était à moins de 40%. Après qu'un fonctionnaire du gouvernement de Poutine a intervenu et a obligé cette entreprise de sondage à changer la méthode de 37%, il est retourné à 60% magiquement. C'est clair qu'il y a un processus de changement de conscience dans la Russie. Il y a des grands problèmes sociaux. Par exemple, les familles qui ne peuvent payer le mortgage, le crédit, sont augmentés quatre fois. Les familles qui ne peuvent payer, le chômage est augmenté, etc. Il y a tous les éléments d'une explosion de lutte de classe en certains points. Le fait que l'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie ont créé une situation où la Russie ne cherche plus collaboration avec la Chine. Ils ont augmenté les connexions économiques. La Chine a besoin du gaz et du pétrole de la Russie. Ils ont fait des manœuvres militaires unies. Il y a un processus de croissant collaboration entre les deux pays parce que la Russie a besoin d'éviter les effets des sanctions de l'Occident. Il y a un autre élément. Comment j'ai dit ? Il y a des accidents qui peuvent provoquer une crise mondiale. L'autre, c'est le Brexit. L'impact du Brexit, c'est un élément qui peut pousser toute l'économie mondiale dans une profonde crise. Maintenant, pendant notre réunion ici, il y a les dirigeants de l'Europe qui sont contre pour négocier un très improbable accord économique avec l'Angleterre. Vous avez votre président Macron qui a cherché d'augmenter l'instabilité. Il a dit que si l'accord n'est pas dans les intérêts de la France, il va proposer le veto français. Mais ils ont calculé qu'un Brexit, un no deal Brexit, peut être deux ou trois fois pire que l'impact du coronavirus. Cela signifie que sans la pandémie, seulement Brexit pouvait être un élément qui peut lancer toute l'économie mondiale dans une profonde crise. L'impact pour l'Angleterre va être qu'elle va perdre 8 points de pourcentage de PIB dans les prochains 20 ans. L'Angleterre peut perdre 14% de ses exportations vers l'Europe, que ce sont 32 milliards de dollars. que 90% des produits importés en Angleterre peuvent avoir des tarifs, des impôts. Maintenant, l'Angleterre exporte le 46% du total de ses exportations à l'Union européenne. Ils ont calculé qu'il y a pratiquement un demi-million de travail qui peuvent être détruits en Angleterre. Et 700 000 de travail en Europe peuvent être détruits à cause de ce « no deal ». L'Allemagne, c'est le pays qui peut perdre de plus parce que c'est le pays le plus grand exportateur, la plus grande machine productive au cœur de l'Europe. Ils ont calculé que l'Allemagne peut perdre 176 000 de travail. La France, 80 000. La Pologne, 78 000. Italie, 72 000. La Chine peut perdre 90 000 de travail. L'Irlande, 35 000, que c'est le 2% de la force de travail de l'Irlande. Ces chiffres vous donnent une idée de l'impact général de « no deal ». Ici, nous mettons le Covid, la crise de la pandémie, le ralentissement qu'il y avait déjà avant la pandémie. Et maintenant, Brexit, sans un accord, on peut voir comme tout cela peut lancer l'Europe dans une profonde crise économique. L'Europe, c'est un des plus grands marchés à niveau mondial. C'est un marché très important pour la Chine, par exemple. Ça peut ralentisser déjà cette croissance réduite de la Chine. Il peut avoir un impact sur les États-Unis. C'est un élément, Brexit, qui provoque une crise européenne, qui à sa fois provoque une crise plus générale au niveau mondial. Et ça, c'est la perspective plus générale. Tout cela, c'est une conséquence de la crise générale du système. Ce n'est pas Brexit, ce n'est pas la pandémie. Ce sont seulement des accélérateurs d'un processus. C'est la crise classique du système capitaliste que nous avons discuté beaucoup de fois. Je m'imagine que beaucoup de camarades ont participé à des groupes de discussions, etc., etc. Mais c'est une crise classique. Et dans la crise économique, nous avons la crise politique. Nous avons les éléments comme Boris Johnson, qui est un bouffon, Bolsonaro, Modi en Inde, Trump aux États-Unis. Ils sont tous des hommes qui ne représentent directement ce que la bourgeoisie voudrait. C'est un élément d'instabilité. Mais en même temps, nous avons la faute d'analyse. Dans la gauche, il parle du fascisme, le fascisme de Trump, le fascisme de Bolsonaro, le fascisme de Modi. Regardons, camarades, ce qui passe en Inde. Cet mouvement incroyable des paysans. Les grèves générales avec 200 millions, 250 millions de travailleurs. Les grèves générales plus grandes de toute l'histoire de l'humanité. Et au gouvernement, il y a Modi. En Brésil, Bolsonaro a perdu la popularité qu'il avait. Il est temps de lancer son parti. Il a besoin de... La loi brésilienne dit qu'on a besoin de 500 000 signatures pour lancer un parti. Il est à 120 000. Dans les églises, ils ont dit à la population d'aller signer pour Bolsonaro. Mais ils écoutent. Mais ils ne vont pas signer. Parce que la popularité de Bolsonaro a tombé à un niveau incroyable. Ça, c'est une expression de l'instabilité générale. Je vais rapidement rappeler le mouvement de la jeunesse en Nigérie. Ce grand mouvement de rage que nous avons vu. J'ai parlé de l'Inde, les grands mouvements que nous avons vu là. Je me rappelle quand Modi a gagné les élections. J'ai fait des discussions avec des contacts en Inde. Il était dans une dépression. Ah, le fascisme. Je disais, regardez ce que nous avons vu en Brésil et autres pays. Ça, c'est le futur de l'Inde. Mais ils pensaient, non, non, c'est terrible. Il manquait une perspective marxiste, une analyse marxiste de la situation. Et nous ne sommes pas surpris pour les mouvements de masse que nous regardons en Inde maintenant. Sans parler de la situation explosive en Chili, je n'ai pas le temps pour le développer. Par exemple, le mouvement en Liban que nous avons vu. Je vous rappelle la situation là. La chute économique, un désastre économique qui a provoqué un mouvement de masse. La situation en Afrique du Sud. Les situations générales en Afrique. Algérie, Soudain, mais Nigérie et autres pays. Et l'impact général de cette situation. On peut faire une liste des guerres, des guerres civiles dans le monde. La dernière, c'est l'Ethiopie. Le pays pouvait se rompre selon les différences ethniques dans le pays. Et les morts, la barbarie, Afghanistan, Yémen, Syrie, les morts des Kurdes en Somalie. Seulement en Congo. Cinq, six millions de morts dans les guerres. La barbarie générale, c'est le résultat d'une croissance en pauvreté et littéralement de femmes dans ces pays. Et la faute d'une alternative révolutionnaire qui provoque ce désastre. C'est l'alternative, c'est la direction de la classe qui manque. Je vous donne une idée. En Angleterre, avec le gouvernement de Boris Johnson, on pourrait penser que c'est une situation idéale pour le parti travailliste. J'ai fait un calcul avec tous les derniers sondages. Maintenant, les conservateurs, si on ne va pas voter cette année, mais si on votait en Angleterre maintenant, les conservateurs continuent à être le premier parti. C'est incroyable. Avec moins de votes, ils vont perdre plus ou moins 80 députés au Parlement. Mais ils vont prendre 38,7%. Les travaillistes, 38,3%. Et les conservateurs vont perdre la majorité. Et le seul gouvernement pensable, c'était une coalition entre les travaillistes et les nationalistes de l'Écosse. Mais le prix que les nationalistes de l'Écosse vont présenter, c'était, oui, nous pouvons vous appuyer, mais vous devez donner un second référendum. Et maintenant, les sondages indiquent que la majorité en Écosse est à faveur de la séparation. Boris Johnson va être un homme qui va entrer dans l'histoire comme l'homme qui a provoqué la rupture, pas seulement avec l'Europe, mais la rupture du Royaume-Uni. Ce sont les tensions de la situation, les tensions économiques et les tensions sociales et l'instabilité que tout ça provoque, qui expliquent cela. Je vais terminer avec un élément central. Les rapports de force entre les classes à niveau mondial sont énormément favorables pour la classe ouvrière, la classe travailleur. Les réformistes, les intellectuels, intellectuels bourgeois et petits bourgeois, nous expliquent que la classe ouvrière n'existe pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent le matin et qu'est-ce qu'ils se mettent quand ils se réveillent le matin, si c'est la bourgeoisie qui produit toutes les nécessités de l'humanité. La classe travailleur existe et c'est plus fort que dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous avons 4 milliards de personnes qui sont dans les zones urbaines. L'urbanisation est arrivée à un niveau où plus de la demi-part de la population mondiale est dans une ville, clairement. Une troisième part en extrême pauvreté. Mais entre les deux mille cinq ans, dans les prochains trente ans, deux tiers de la population mondiale se concentrera dans les villes. La classe, la force ouvrière mondiale est arrivée plus ou moins à 3 milliards de lesquels 400 millions sont travailleurs de l'industrie métallurgique. Dans toute l'histoire, nous avons, en classe ouvrière, les producteurs de la richesse tellement forts, objectivement, d'un point de vue marxiste. Et ça pose un problème quand la classe travailleur est tellement forte, quand les rapports de force objectives sont tant favorables à la classe qui travaille, à la classe qui produit la richesse, la bourgeoisie a un problème. Ça c'est éviter ce qui peut provoquer une lutte de la classe et ça explique la situation dans laquelle nous sommes entrés. Et au centre de la contradiction, c'est la faux d'une direction révolutionnaire de cette classe. Ça c'est le problème. Et notre objectif comme tendance marxiste, c'est de construire cette direction. C'est une lutte qui va se développer pendant une longue période, mais c'est clair que ça c'est l'élément central qui manque. Parce que dans beaucoup de pays, nous avons vu des situations révolutionnaires, insurrectionnelles, où la classe ouvrière pourrait prendre le pouvoir. Ça c'est la situation. Nous devons résoudre cette contradiction. Ça c'est le rôle des marxistes dans cette situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501